Générique Bonjour, ils viennent d'Argentine et du monde entier, ils sont les lauréats de la bourse Excellence Major, la fine fleur estudiantine de la planète francophone. Attribuée sur des critères d'excellence, cette bourse récompense chaque année 160 élèves étrangers du réseau des lycées français. À la clé, et ce n'est pas rien, 5 années d'études supérieures en France. Pilotée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, ce programme prend à sa charge les frais de formation et assure un accompagnement de chaque étudiant de première année. Un encadrement aux petits soins géré par l'Agence Campus France. Flavia Ferrari Inchospé du lycée français de Buenos Aires est l'une des boursières Excellence Major. Elle nous parle d'une opportunité qui lui a donné des ailes. Sans cet encouragement, cette possibilité devant moi, je n'aurais pas fait le saut, je n'aurais pas sauté l'océan Atlantique pour venir en France. Je me suis sentie reçue en France, accueillie. C'est essentiel quand on n'a pas la famille, quand on n'a pas ses amis dans France. Cette bourse m'a permis aussi d'envisager les meilleurs études possibles. C'est-à-dire que c'était une grosse excellence, donc on devait choisir le mieux qu'on pouvait faire. Elle m'a permis de découvrir tout cet enseignement français universitaire et d'avoir acquis plusieurs diplômes ici. Je pense que c'est très précieux pour mon avenir. Ces cinq années d'études en France ont permis à Flavia d'affirmer sa personnalité. Sûre de ses compétences et parfaitement bilingue, elle ne craint plus de travailler sur d'autres continents. Ce dispositif connaît un succès croissant et tout le monde s'y retrouve. Car ses étudiants d'élite sont également les promoteurs de la francophonie et participent du rayonnement de la France à l'international. Les meilleurs ambassadeurs possibles en quelque sorte, auxquels ce proverbe argentin convient à merveille, on ne s'attarde pas quand on veut arriver. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir ou encore apprendre et enseigner le français avec cette émission. Prochaine destination, le Burundi. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.